Allo tout le monde, donc je suis Marie-Michel Martel et si c'est la première fois que vous croisez mon visage sur votre fil, j'accompagne les entrepreneurs dans l'écriture et l'auto-édition de leurs livres. Donc ça se fait principalement en sciences privées et aujourd'hui je reçois une autre Marie-Michel. Salut Marie-Michel! C'est Marie-Michel Ricard qui a écrit, retrouvons-nous ici, qui est paru à l'automne 2018. Donc peut-être Marie-Michel tu peux commencer en te présentant et en nous présentant un petit peu ton livre. Oui, bon ben dans le fond moi je suis nature de la vie, puis j'ai déménagé à Montréal pour les études au sujet Saint-Laurent. J'ai étudié en danse et en sciences nature, puis j'ai poursuivi mes études à l'Université de Montréal en orthophonie. Puis ensuite de ça, ben j'ai décidé d'écrire un livre un peu, je sais comme plus trop quand est-ce que l'idée m'est venue, mais je sais qu'au secondaire, j'ai été voir ma profession de français, puis je lui ai dit, « ça te sentis de regarder ça, j'ai écrit quelque chose, qu'est-ce que tu en penses? » Puis c'est clair que de ce que j'avais écrit à 14 ans, il ne reste plus grand-chose. Je pense que mes intentions étaient encore présentes au fil des années. Puis depuis peut-être cinq ans, je m'y suis remise plus intensément. Puis raconte-nous un peu l'histoire, parce que là j'ai comme l'impression qu'il y a une partie un peu biographique finalement. Oui, ben c'est ce que je trouve qui est important quand j'écris, c'est d'être le plus vrai avec des situations de vie où les gens peuvent se reconnaître facilement, sans que ce soit nécessairement de ma vie à moi, ça peut être de la vie de certaines personnes qui sont près de moi. Puis pour rassurer tous ceux qui pourraient se sentir visée, c'est toujours une construction de personnage qui est faite avec plus d'une personne. Mais dans le roman, c'est trois cégepiennes, donc Sarah, Annabelle et Rosalie, qui sont divisées dans trois villes, une à Val-d'Or, une à Montréal et une à San Francisco. Mais on la suit sur la côte de la Californie, dans le fond. Puis c'est l'histoire des premières fois. Alors premier déménagement, premier cours de cégep, premier vrai chum, premières amitiés qui peut-être se brisent ou changent comme on change de ville. Oui. L'adolescence. Dans le fond, ça s'adresse à un public jeune adulte, le ado jeune adulte, dans le fond. Oui, bien, c'est ça. Je pense qu'on va en parler au fil de notre entrevue. Mais dans le fond, c'est vraiment entre jeunesse et adulte qui sont au cégep. C'est sûr qu'on aborde certains sujets comme l'alcool, la sexualité, qui sont peut-être moins abordés quand on parle vraiment de romans jeunesse plus 14 ans et moins. Oui. Donc dans le fond, moi je t'ai invité pour que tu nous parles de ton aventure parce que tu le fais en auto-édition. Puis on va en parler un petit peu plus tard, mais tu l'as aussi socio-financé. C'est ce qui est le plus intéressant aussi parce que c'est pas courant. Mais en fait, beaucoup de gens se posent des questions là-dessus. Donc on va en parler un petit peu plus tard. Mais là, pourquoi tu as choisi l'auto-édition? En fait, c'est un petit peu un concours de circonstances au départ. Moi, je ne savais pas c'était quoi l'auto-édition. Ça s'est comme tenté à moi au fil de mes recherches. Donc j'ai fait un parcours plus conventionnel. J'ai envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition que j'avais ciblé au départ en croyant que ça répondait à la clientèle que je visais. Mais on m'a beaucoup répondu que j'étais entre deux chaises. Donc c'était pas jeunesse, mais en même temps pas adulte. C'est pas vraiment chiclete. C'est comme un peu entre tout, tout ça. Donc je me suis dit bon, là, ça ferme un peu des pas. Mais aussi, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit, hey, c'est intéressant. Il y a vraiment quelque chose de bon à faire avec ça. Puis c'est comme le petit coup de pouce que j'avais besoin pour me convaincre que ça valait la peine. Parce que c'est sûr que ta mère, elle va te dire, hey, c'est bon, vas-y. Oui, c'est sûr. C'est pas toujours une référence. Je l'aime beaucoup ma mère, mais je pense que ce que je fais, c'est beau à ses yeux. Donc ça m'a un peu encouragée à poursuivre par moi-même. Puis en faisant des recherches de façon très autodidacte au départ, j'ai appris à comprendre c'est quoi l'auto-édition. Puis ça m'a donné envie. Ça faisait peur, j'avoue, au début. Puis l'ampleur de ce que ça allait devenir, je ne savais pas du tout à la base. Donc je me suis dit, bien, ça peut être intéressant de un parce que tu peux choisir ton équipe vraiment de personnes en qui tu as confiance. Puis aussi, j'ai été assez sélective par rapport à ça. J'ai fait énormément d'appels. J'avais envie d'apprendre à connaître un peu les gens avant de les impliquer dans le projet. Puis quand j'avais été au salon du livre, juste avant, dans le fond, de décider si j'allais avec une maison d'édition ou pas, j'avais parlé à beaucoup d'auteurs qui m'avaient ouvert les yeux sur le fait que les maisons d'édition, ça peut aussi parfois mettre certaines contraintes. Ça amène beaucoup d'autres choses positives, mais ça, c'est une chose qui me faisait peur vu que ça reste que c'est ton projet, c'est ton défi. Puis là, on m'a dit, tu sais, moi, bien, ils m'ont fait changer quand même beaucoup de trucs. J'étais, oh, je ne sais pas si je serais prête encore à modifier beaucoup de choses pour répondre peut-être à un public ou... Ouais, ça me faisait peur cette partie. Ouais. Fait que quand tu as choisi ça, c'est quoi la première chose que tu as fait après t'être informée, le premier pas que tu as fait pour te lancer? Le premier pas que j'ai fait, c'est chercher une correctrice, un réviseur. Puis au départ, même si c'était avant l'auto-édition, parce que je me disais, bon, ça peut juste être bénéfique de bonifier mon roman en le rendant plus sharp, entre guillemets. Ouais. Puis cette personne-là, je l'ai trouvée sur le groupe Les Femmes de tête. Puis à partir de ce moment-là, c'est par hasard, on m'a proposé une plateforme de socio-financement. Puis quand la personne m'a contactée, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je savais ce que c'était, mais je me disais, mon Dieu, c'est pour des causes, là, c'est pour des gens qui ont perdu des familles. Qu'est-ce que je vais faire avec mon livre, tu sais? Puis c'est vraiment à ce moment-là que l'auto-édition a paru plus clair pour moi. Fait que, tu sais, trouver une correctrice, après ça, trouver graphiste, photographe, essayer de voir c'est quoi l'intérêt des gens, surtout. Donc, ça serait de pair avec la plateforme de socio-financement, ce couple-là. Puis c'est ça que j'aime, c'est que tu as mis la totale, tu sais. Tu es même à aller chercher la photographe pour avoir la couverture originale, tu sais. Je trouve ça vraiment cool, tu sais. Moi, c'est ça que je dis. Tu sais, je dis, faites-le, faites-le comme il faut, tu sais. Bien, c'est comme, je vois, tu sais, un énorme défi quand tu le fais par toi-même, c'est la crédibilité. Tu es par toi-même, tu es seule, tu n'as pas de réseau au départ. Donc, il faut que tu convainques les gens que ton projet, ton produit, il vaut la peine d'être lu. Puis c'est sûr que la première chose qu'on voit, c'est la couverture, c'est la quatrième de couverture. Donc, là, il faut mettre tout ce qu'on a. Il faut mettre les paquets, oui. Puis qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ton aventure, dans toute l'expérience? Il y a plus qu'une chose, je pense. Au départ, c'est sûr que ça m'emballait beaucoup d'avoir le dernier mot sur les choix artistiques surtout. Parce que pour le reste, moi, je préfère être vraiment guidée de toute façon parce que ce n'est pas mes domaines, tout ce qui est marketing, distribution, correction. Mais pour ce que ça l'amène d'être la personne qui décide, c'est aussi qu'on est quand même plus seul que si on était dans une équipe d'une communication. Puis ça, ça me manque, j'avoue, la dynamique de dire on est toute une équipe, on s'en va tout le monde au salon du livre ensemble. Fait qu'il faut juste être conscient qu'il y a des moments où tu es plus devant ton ordinateur en train de gérer l'apprentissage. Ce petit bout-là, je l'aime un peu moins, mais c'est un truc. Mais le plus gros défi, je trouve, c'est vraiment la distribution. Parce que récemment, ça commençait à prendre de l'ampleur, ce qui est, tu sais, c'est le point, on est contents. On réalise aussi que le temps que ça demande de gérer tout ce que ça implique, c'est beaucoup de temps. Et ce n'est pas nécessairement rentable sur le coup, parce que pour vous donner une idée un peu du processus, pour ceux qui ne savent pas, mais tu sais, on écrit le livre. Ensuite de ça, on va faire toutes les étapes pour qu'il soit prêt à être imprimé, on l'imprime. Puis là, il faut qu'on inconnue aux portes pour dire ça vous intéresse-tu de voir le livre, mis à part le temps que j'avais déjà ciblé avec la campagne de sociofinancement. Donc, toutes ces personnes, par exemple, les bibliothèques, les librairies, c'est une porte à la fois, dans mon cas. Parce que je n'ai pas de liste de gens à contacter tout d'un coup. Puis, par expérience en ce moment, ce qui marche mieux, c'est vraiment d'y aller moi-même ou d'appeler. Parce que les courriels, pour l'instant, j'ai moins de réflexions. Ça tombe des fois entre deux craques, là, tu sais. Ils ont tellement de courriels que ça passe dans le verre, un peu. Puis, je pense que c'est encore une question de crédibilité. J'essaie d'aller chercher des informations en posant beaucoup de questions. Mais, par exemple, j'ai su que les maisons d'édition, de façon générale, ne chargent pas de frais d'envoi. Donc, pour être, tu sais, compétitive, entre guillemets, pas en compétition réellement. Mais, tu sais, dans le sens que si je veux faire comme tout le monde, puis que mon projet soit aussi intéressant que les autres, bien, moi non plus, je ne veux pas charger des envois pour une mise en consignation. Oui. Donc, tu sais, la mise en consignation aussi, ce que c'est, c'est que les gens, ils disent, « Oui, ça va me faire plaisir de mettre ton livre sur la tablette, mais je ne te l'achète pas. » Non. « Je l'achète sur ma tablette. » Donc, il n'est pas vendu. Donc, tu n'as pas d'entrée à ce moment-là. Toi, tu as payé pour envoyer les livres à un certain montant. Là, il y a temps là-bas. Puis, s'ils ne les vendent pas, tu dois payer pour les ramener. Oui. Donc, ce coup-là est difficile seul. Je conseillerais aux gens de commencer à petite échelle autour de chez vous, autour de gens que vous connaissez. Comme ça, tu sais, c'est plus facile d'y aller en personne, vous sauver les frais d'envoi. Puis aussi, c'est plus facile peut-être de garder un œil sur qu'est-ce qui est vendu au début. Là, j'ai une question que je n'avais pas mise sur ma liste. Dans le fond, toi, tu as choisi de mettre ton livre sur Amazon aussi. Oui. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur Amazon. Donc, vite, vite, dis-nous pourquoi tu as choisi d'y aller avec Amazon. Ça a été un long débat avec moi-même. Parce que je trouvais ça difficile d'aller vers une aussi grosse compagnie que je me disais, oh mon Dieu, ça va être dur de parler à quelqu'un puis d'avoir un contact humain. Puis, comme je te disais, moi, dans mon processus, c'était super important de choisir tout le monde puis d'avoir un contact humain avec eux. Là, pourquoi j'ai choisi Amazon, c'était surtout pour faciliter grandement la gestion des envois. Parce que les gens qui commandent via ça, bien, tu sais, s'ils ont des frais d'envoi, ils vont les payer sur Amazon. Même, ils peuvent les sauver s'ils font une grande commande. Oui. Puis, c'est Amazon qui imprime, c'est Amazon qui livre. Donc, moi, je ne suis pas du tout contactée. C'est beaucoup de temps qui est gagné. Oui. Puis, pourquoi Amazon versus une autre plateforme? Parce qu'il y a quand même d'autres plateformes. Bien, ça, c'était plus une question de renommée, je pense. Parce que je me suis dit, bon, est-ce qu'on va acheter dans un magasin qu'on ne connaît pas du tout? Ou on va aller vers quelque chose qu'on connaît un peu plus? On a plus confiance? Surtout quand tu commandes en ligne, tu sais, tu ne vois pas le produit. Je me suis dit, peut-être que les gens auraient plus confiance. Oui. Donc, là, on va arriver à la partie que tout le monde attend. Parce que j'ai déjà eu des commentaires et que tout le monde était vraiment excité. Qu'on parle de sociofinancement. Donc, tantôt, tu l'as dit, il y a quelqu'un qui t'a approché, en fait, pour te dire qu'il y avait une campagne de sociofinancement pour les livres en ce moment. Donc, pourquoi tu as décidé d'y aller, finalement? Je ne voyais pas vraiment de désavantages, sincèrement, parce que, en fait, en plus, c'était une campagne de sociofinancement pour une… je ne sais pas comment appeler ça vraiment, mais il y avait comme une occasion spéciale, puis c'était sur l'édition. Donc, on n'avait pas personne autour de projets de romans ou d'autres styles de lecture, là. Donc, j'étais comme, bon, c'était un peu un moment pour aller partager avec des gens qui font des projets similaires aux miens. Puis, il y avait une soirée pour aller vraiment en personne parler de notre projet. Donc, bon, côté publicité, je trouvais ça intéressant. Mais le plus important, j'ai trouvé, c'était vraiment de connaître les intéressés. Oui. Parce qu'on peut faire des précommandes. Puis, au-delà d'une précommande qui sont des mots « oui, oui, on va l'acheter de ton roman », parce que des fois, tu sais, dans ton quotidien, tu croises des gens « ah, ça va me faire plaisir, je vais t'encourager », mais on ne sait pas trop où ça va tout se concrétiser. Tandis que là, vraiment, les gens ont une espèce de dépôt parce qu'ils payent, mais l'argent n'est pas retiré du compte tant que l'objectif n'est pas atteint. Oui. Puis là, on est terminé. Donc, c'était vraiment bénéfique pour moi de connaître la quantité à imprimer. Comme ça, tu peux sauver beaucoup sur les frais d'impression, parce que si tu imprimes une plus grande quantité, bien évidemment, c'est moins cher. Oui, évidemment. Puis, parce qu'évidemment, là, c'est beau, tu remplis la page sur le site, de sociofinancement, tout ça, mais je veux dire, ça ne se ramasse pas tout seul, là, l'issue. Donc, il faut que tu en parles autour de toi et que tu en fasses la promotion pour que les gens le voient. Comment tu as abordé ça? Comment tu as approché les gens pour qu'ils aillent acheter ton livre, finalement, sur la campagne de sociofinancement? Oui, bien, d'abord, il faut savoir que quand le projet n'est pas réussi ou financé, ça peut être quand même réussi, mais si ton objectif n'est pas atteint, la campagne, elle est annulée. Donc, les sous ne sont pas pris dans les comptes des gens. Alors, moi, j'avais fait le choix déjà de mettre un objectif très réaliste. Tu sais, je suis allée plus bas que haut en me disant, bon, bien, je vais être bien contente si j'en vends une soixantaine. Tu sais, ça, c'est un bon début. Oui. Donc, ça, c'est, premièrement, c'est de bien cibler son objectif pour ne pas avoir trop grand et être déçu. Ça, ça, c'est mon premier conseil. Mais ensuite, là, tu sais, on est assisté pendant qu'on fait, on construit la plateforme. Il y a comme un squelette qui est déjà là. Puis, il y a quelqu'un sur le chat qui peut t'aider, puis qui révise ta page aussi. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé, cette personne-là. Ça s'appelle Myriam. Merci, Myriam. Puis, elle m'a aidée, tu sais, ah là, c'est tout ça, il prend ses accrocheurs et tout. Le goût plus comme promo que moi, je n'étais pas super à l'aise. Puis, à mon avis, c'est vraiment la vidéo qui a fait la différence. Il y a eu vraiment énormément de visionnements pour moi, là. Tu sais, comme plusieurs milliers de personnes l'ont vu. Par rapport à ce que j'ai comme visionnement pour des photos, c'était pas comparable. OK. Je pense que ça, ça a été un élément important qui a fait gagner des ventes. Sinon, tu sais, au départ, là, je pense que tout le monde sait un peu comme ça, mais c'est beaucoup le bouche-à-oreille qui a amené les gens. Puis, ça, ça a été une grosse partie des ventes au début. Parce que cette plateforme-là, il faut savoir que si votre public cible est plus âgé, c'est pas super efficace. Parce que dans mon cas, en tout cas, toutes les personnes de 50 ans et plus ont beaucoup eu du mal à commander avec cette plateforme. Je veux pas généraliser, mais ma grand-mère a trouvé ça bien compliqué. Ça répond peut-être moins à un public qui est pas super à l'aise avec la technologie. Mais si c'est pour les jeunes, là, tout le monde était super à l'aise. Puis aussi, tu sais, il y a comme un engouement parce que là, tu vois que ça monte. Tu sais, la plateforme est bien. C'est excitant. Oui, les gens, ils sentent, tu sais, qu'ils sont pas tout seuls autour de ça. Ils peuvent laisser des commentaires d'encouragement. Ça a comme créé vraiment un petit phénomène, là, cette plateforme-là. Puis, tu l'as atteint. Tu l'as vraiment dépassé, ton objectif. J'étais vraiment surprise. Sincèrement, j'en revenais pas parce que je me souviens que mon chum m'a dit, « Mon Dieu, Marie, va voir ça! » C'est comme plus qu'à la partie en 48 heures. Puis, j'ai dit, « Arrête de m'aider, là! » Puis, c'était vrai! J'en revenais pas! Dans le fond, ces sous-là, ils ont servi à absolument payer les frais comme révision, graphisme, tout ce que ça avait engendré, finalement. Oui, bien, c'est sûr que la plus grosse partie, comme je te dis, moi, j'avais déjà vu un peu à la baisse mon objectif. Donc, j'avais assuré de fourser de ma poche une partie de l'équipe, là, qui c'est moi qui allais financer l'équipe. Puis, finalement, bien, tu sais, j'ai été capable de payer quand même une très bonne partie avec ce qu'on a ramassé. Donc, c'est super! C'est super! Puis là, ce qui reste, bien, tu sais, j'ai pu faire une version numérique professionnelle du roman. J'ai pu, aussi, on a fait un design pour dessiner. On a organisé deux soirées de lancement. Oui! Ils sont très cool! Merci! J'aimerais bien le concept, là, avec les chaussures. Puis là, on ne vous le savait pas encore, mais c'est plusieurs romans, en réalité, que j'ai en tête. Puis, on a tous pensé, là, notre design graphique. Moi, j'aimerais beaucoup, là, dans mes rêves les plus fous, puisque j'ai le livre à côté, c'est ça que je regardais, mais que les livres se mettent... Ah! Puis, c'est une grosse photo qu'on a fait, en fait. Puis, on a coupé pour que ça puisse se coller et créer une image. Wow! Oh my God! Primer! Oh my God! Je trouve ça... Moi, j'adore ces concepts-là! Puis, le concept des chaussures, aussi, va être remanié, parce que dans le premier, là, je ne veux pas vous dévoiler un scoop, là, mais c'était «Retrouvons-nous», pour ne pas fâcher personne, je vais vous expliquer. Pour moi, c'était aussi se retrouver soi-même, hein? Oui. Donc, les chaussures sont divisées, trois paires de chaussures l'une à côté de l'autre. Les chapitres s'alternent, donc on suit Sarah, Annabelle, Rosalie, puis chaque chapitre change comme ça. Puis, ben, après, vous verrez, mais ça se peut que les souliers se mêlent. Oh! Et est-ce que, bon, évidemment, c'est comme arrivé comme ça, la campagne de sociofinancement, mais est-ce que tu avais un plan B si tu... si ça ne fonctionnait pas ou c'était juste comme on essaye puis on verra si ça marche? Ben, en fait, tu sais, moi, la personne m'a contactée puis elle m'a dit « il faut que dans 20 jours, ça soit prêt. » J'ai fait ça, là, super rapidement en coulant les choses très fortes. Puis, ça a fonctionné, mais pour être honnête, tu sais, en réalité, moi, je voyais à chaque fois le nombre de personnes qui avaient fait une demande pour une commande. Je voyais la quantité, fait qu'à la limite, j'aurais toujours pu calculer un petit peu, me dire « ah, ok, tu sais, j'en ai eu 50-60 personnes, je vais faire imprimer seulement ceux-ci. » Et, euh, contacter les personnes parce qu'il y en avait quand même une bonne proportion que je connaissais de près ou de loin, là, donc j'avais quand même la possibilité de les contacter. Oui. Parfait. Puis, tu as fait un lancement pour ton livre aussi. Donc, c'était quoi ta stratégie, là, ou c'était juste un gros party ou je sais pas? C'était très convivial, là. Moi, je suis… je suis pas très animatrice de foule dans la vie. J'aime beaucoup parler aux gens, mais comme plus intimement, donc ça me ressemblait, je dirais. C'était un en Abitibi parce que c'était important pour moi de pouvoir rassembler, d'avoir ma famille aussi. Puis, un à Montréal, plus pour toute la communauté qui m'entourait ici. Puis, c'était dans un bar, on discutait, c'était ouvert quand même à tout le monde. Mais ça, pour ça, je serais prête à parler avec d'autres gens pour voir comment eux ont réussi à attirer des inconnus, là, parce que pour moi, ça a été difficile, ce bout-là, de dire que les gens sont suffisamment curieux pour s'introduire au sein d'un party déjà entreprise, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que, tu sais, la première fois, c'était le fun parce qu'on était, comme, dans une salle à part. Ça, c'était le fun pour, comme, le fait qu'on peut vraiment décorer puis créer une ambiance. Mais en même temps, les gens étaient vraiment gênés d'entrer, j'ai l'impression, parce que, tu sais, c'était bien affiché, mais ils pensaient peut-être que c'était privé ou je sais pas trop. Ah, peut-être, oui. Mais en même temps, tu sais, ça avait été annoncé à la radio que tout le monde était bien invité à venir, à venir nous rejoindre. Puis, à Montréal, par contre, ça a mieux fonctionné parce que c'était dans un bar, mais c'était ouvert, tu sais, tout le monde pouvait passer. C'était que les gens venaient poser des questions, mais ils sont quand même réservés, là. Ouais. On est gênés pour ça, hein. On veut pas s'introduire et déranger, les gens. C'est ça. Puis souvent, tu sais, ils me parlaient, puis ils étaient comme, ah, bonjour. Comme, ils comprenaient pas que j'étais l'auteur. Puis après ça, j'ai dit, ah, mais c'est moi qui ai écrit le livre. Là, c'était drôle parce que j'étais toute mal à l'aise, comme s'il fallait qu'ils me connaissent. J'étais comme, non, non, c'est pas grave, là, je commence. Ah non, je la connais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si j'étais soudainement une vedette qui avait pas vu ça, mais non, non. Donc, ça fait, c'est quand déjà? C'est septembre, quelque chose comme ça? Oui, c'est septembre. Puis, ça fait déjà quelques mois. Donc, comment tu continues la promotion? Parce que là, son buzz de sortie, il est comme fini. Oui, oui. Mais en même temps, c'est intéressant parce que j'ai vu la question un petit peu avant, puis je me suis questionnée moi aussi après par rapport à ça. Puis, comme tu le fais par toi-même, je pense que le buzz est un peu moins grand au début parce que, justement, moi, j'avais pas été capable de contacter les librairies puis les bibliothèques à ce moment-là. Donc, c'est juste maintenant, ça fait peut-être deux, trois semaines, là, que j'ai été capable de dégager le temps puis de mettre mon énergie là-dessus. OK. Donc, je suis comme dans une deuxième vague, dans la vague d'élargir mon réseau, essayer de voir peut-être pour aller rencontrer des jeunes dans les écoles secondaires ou de faire entrer le livre aussi dans des co-op de cégep. Non. Ah, c'est très bien. Oui, des lieux. Puis aussi, je travaille très fort pour essayer d'aller au salon du livre. C'est pas ça fait. C'est juste un défi, ça! C'est juste un défi. Puis là, on a peut-être une solution, là, mais j'attends une bête. Bon. Je croise mes doigts pour toi. Merci. Bon, ben, t'as comme répondu à deux questions en même temps, fait que c'est parfait. Fait que là, maintenant, tes projets, bon, maintenant, on le sait, il va y avoir comme une chute, tu vois. Donc, c'est ça, tu travailles sur le prochain ton, finalement. Oui, mais c'est ce que je trouve le plus difficile parce que je travaille pas à temps plein en orthophonie pour me garder du temps pour écrire, mais dans les derniers mois, le temps que j'avais pour écrire a été pour gérer tout ce qui entoure la promotion puis la distribution du livre du premier roman. Puis là, depuis quelques semaines, je me suis dit non, OK, je vais ralentir la distribution du premier puis je vais quand même me pencher vraiment sur l'écriture du deuxième. Ouh! Super! J'aime ça. Ça va bien, là! J'ai dix chapitres. Ben, quand même! Oui, oui! C'est bon! C'est vraiment bon! Donc, écoute, pour terminer, dis-nous où on pourrait se procurer ton livre, retrouvons-nous. Oui, ben, en fait, moi, ce qui m'aide le plus parce que ça fait connaître le livre, c'est quand les gens vont à leur librairie près chez eux puis qu'ils demandent s'ils peuvent le commander. Donc, on peut aller à la librairie du coin puis le demander puis ils vont le commander auprès de toi. Normalement, oui, parce que je suis maintenant sur la plateforme Memento, que ça s'appelle. Et puis ça, c'est une espèce de… je ne sais pas trop comment bien le décrire… C'est comme un répertoire, là! C'est comme un catalogue, un peu! Oui, c'est ça! Les libraires ont accès puis ils ont toutes mes informations à l'intérieur de ça. Justement, aujourd'hui, Renaud Brim a contacté pour… Wow! Oui, pour une commande. Mais c'est ça, c'est pas pour avoir mon livre sur les tablettes. C'est une personne a dit « Moi, je veux le commander puis le Renaud Brim contact puis moi, je lui fais faire venir une copie. » Mais c'est que de cette façon-là, moi, je peux réussir à sauver un petit peu sur les frais d'envoi. Parfait! Le libraire, il se dit « Ah, ben, qu'est-ce que c'est ça, ce nouveau livre-là? » C'est ça! C'est ça! Il y a Amazon qui est toujours une option, puis il est surtout en Abitibi, là, dans presque toutes les librairies agréées de l'Abitibi, puis de plus en plus dans les bibliothèques. Super! Puis, on peut aller à la bibliothèque puis demander qu'ils le commandent aussi. Oui, tout à fait! Si on ne veut pas l'acheter pour nous, là, tu peux le demander à votre bibliothécaire. Tu sais, on ne le sait pas, ça. Oui, puis ça, j'aime beaucoup ça parce que ça reste un roman jeune adulte puis je trouve que c'est important de donner l'accès à tous. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a envie d'acheter un livre pour diverses raisons. Donc, ça peut être le fun de le rendre accessible par une bibliothèque. Oui! Merci beaucoup pour ton temps, pour ta générosité aussi! Mon Dieu! Ça me touche, moi, j'aimerais... Je peux aider, vraiment, puis peut-être que je n'ai pas réussi à répondre à toutes les questions, mais je veux vraiment inviter les gens à me les poser sur la page du roman, là, retrouvons-nous sur Facebook. Puis sinon, on fera une partie 2, écoute, c'est tout! Merci beaucoup, Marie-Michelle! Merci à vous! Merci à vous! Fasse une belle soirée! Merci à vous!